Aujourd'hui je réponds à la question de Gabin. Gabin a 7 ans et il vient de visiter avec sa mère la ville fortifiée d'Egbort. C'est un site impressionnant grâce à son enceinte quasiment intacte. Mais ce qui a étonné Gabin c'est le nombre de portes, 10 au total. C'est vrai que ça fait beaucoup pour une petite cité. Et autant d'ouvertures ne risque-t-il pas de menacer la défense. Allez on file dans le sud pour découvrir cette apparente passoire appelée Egbort. Aujourd'hui Egbort est une petite ville. Vous avez peut-être besoin d'un peu d'aide pour la situer. Voici la carte. Nous sommes entre Languedoc et la Provence. Le séparateur entre les deux régions s'appelle le Rhône qui se jette, comme vous le savez, dans la mer Méditerranée. Et l'estuaire forme un delta dans lequel se niche Egbort. Parfois on explique qu'autrefois la mer venait lécher les murs d'Egbort. Alors ce n'est pas vrai. Voici la situation d'Egbort au temps de sa fondation, c'est-à-dire au XIIIe siècle. On se rend compte que la ville se trouve en retrait de la mer. Des cordons de sable ont enfermé des étendues d'eau salée formant des lagunes. Egbort se trouve au fond d'un de ses étangs. Néanmoins, par des canaux, la ville a accès à la mer. Et le port est ainsi protégé des tempêtes de la Méditerranée. Après cette, quasiment cette leçon de géographie, parlons histoire. Parlons notamment de Saint Louis. Vers 1240, Saint Louis a un problème. Il ne possède aucun grand port sur la Méditerranée. Les principales villes littorales ne lui appartiennent pas. Pire, certaines comme Montpellier appartiennent à ses ennemis comme le roi d'Aragon. Or, la Méditerranée est une mer de plus en plus fréquentée par des marchands de toute nationalité. Sur l'eau transite des marchandises très précieuses. Des marchandises peu encombrantes mais vendues très chères. Je veux parler des épices, comme le poivre ou gingembre. Mais aussi de la soie venue de Chine. Saint Louis aimerait capter ce juteux trafic sans passer par des intermédiaires, notamment les Italiens. Plus généralement, il souhaite faire de son royaume, jusque-là tourner vers la Manche ou l'Atlantique, une puissance méditerranéenne. Saint Louis a des rêves d'Orient. La croisade l'obsède. Posséder un port lui serait utile pour embarquer lui et ses troupes. Ainsi naît sur un site jusque-là désert Aigues-Mortes dans les années 1240. Un port est aménagé sur lequel s'adosse une ville. Dans langue nord-ouest, un château, connu aujourd'hui sous le nom de Tour de Constance, est construit à grand frais. Mieux qu'un château, Saint Louis veut une enceinte autour de sa fondation. Déjà pour une raison banale, défendre les habitants et les marchands contre des attaques ennemies, par exemple le roi d'Aragon dont j'ai parlé tout à l'heure. Autre raison moins banale, empêcher le sable côtier d'encombrer peu à peu les rues sous l'effet du vent. Le repart doit donc résister aussi bien aux hommes armés qu'aux forces de la nature. Pour financer la construction de ce grand chantier, Saint Louis instaure une taxe sur toutes les marchandises débarquées. Les travaux n'ont pas commencé quand il embarque pour la croisade en 1270. Vous connaissez peut-être la suite de l'histoire. Le roi de France ne revient pas. Il meurt en 1270 sous les murs de Tunis. C'est donc son fils, Philippe III le Hardy, puis son petit-fils, Philippe IV le Bel, qui achève l'enceinte. La voici dessinée, c'est ce quadrilataire noir. Il fait 1640 mètres de long. Si on reste dans les chiffres, la muraille est épaisse de 3 mètres et s'élève à 11 mètres. Surtout des portes perce la muraille. Et j'en viens enfin à la question de Gabin. Généralement, une ville moyenne possède 4 portes implantées selon les points cardinaux. Egmort présente 10 portes. Il y en a notamment 5 sur le flanc sud. Les autres côtés sont pourvus plus normalement. Une à deux portes. Un tel nombre d'ouvertures semble incompatible avec le souci de défense. 10 portes, ce sont autant de points faibles. Même si, comme vous pouvez le voir, ce sont de forts ouvrages de pierre. Quelle explication donnée à cette contradiction ? Bien tout simplement, les rois de France n'ont pas voulu entraver la principale fonction d'Egmort, le commerce. Si autant de portes se situent sur le rempart sud, c'est pour faciliter le transfert des marchandises entre le port et la ville. Une seule porte aurait créé un engorgement. Lors de sa visite, un autre aspect des remparts interrogea le jeune gabin. Pourquoi des portes sont petites et d'autres grandes ? Je lui réponds que les grandes portes ouvrent sur les rues principales de la ville, tandis que les petites portes donnent sur les rues secondaires. Au final, les Caprestiens investirent beaucoup d'argent dans ce site pour un résultat décevant. En effet, dès les travaux de Saint Louis, on s'aperçut que le port commençait à s'ensabler. Les bateaux, les galères notamment, n'avaient plus assez de fonds pour s'approcher du rivage. Parallèlement, les rois de France acquirent d'autres sites plus commodes sur la côte méditerranéenne, délaissant la fondation de Louis. D'une certaine manière, ce déclin fait notre chance aujourd'hui. Aigues mortes, tout du moins ses remparts, sont presque restés les mêmes depuis le XIIIe siècle. Ainsi s'achève cette vidéo, mais n'oubliez pas, ce sera bientôt la vôtre. Pour cela, il suffit de me poser une question sur le sujet des églises, des châteaux ou même des églises fortifiées. Inutile de me poser des questions sur la cuisine, sur le bricolage, je n'y connais rien. Voilà, j'attends donc de lire vos commentaires. C'est à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada